Donc voilà, on va ajouter des bébés encore vu qu'il y a 3 places qui se sont libérées du coup. Allez, encore un. Bon les gars, vous rentrez à la baraque ou vous me cueillez des fruits. Voilà, et le dernier bébé, hop là. Atelier tribal. Vous voyez, j'en ai eu deux. J'ai eu le didgeridoo et la perche à cueillette. On va mettre que la perche, parce que le didgeridoo, je n'en ai rien à faire. Là, on va voir s'il n'y a pas de trucs qui se sont rajoutés. Ah si, ben si. Combat, social, cueillette, social. Je n'en ai rien à faire du social moi. Ça, c'est combat, social. Et là, rien. Et là, peut-être... Ah ! Il est à niveau 4. C'est plus appréciable déjà. Oulah ! Attendez. D'abord, on le met. Après, on le repositionne. Voilà. C'est plus joli déjà. On le réduit un peu, parce que... Finalement, j'aurais bien enlevé les ailes, parce que bof. Enfin, c'est plutôt pas mal. On reste dans les couleurs du début. Voilà. C'est plutôt sympathique. Ils cacaillent comme une poule, en plus. Donc bon, ça, c'est fait. On va attendre que les bébés naissent. En attendant, ils vont cueillir des fruits. Là, je suis à 29. Donc, je n'ai pas vraiment de quoi m'inquiéter. Bon, par contre, ils vont bientôt tous manger. Je vais les recueillir auprès du feu pour qu'ils se soignent d'abord. Bon, ce qui m'inquiète, c'est que vous voyez... Ça, je n'aime pas trop parce qu'ils sont tous autour de moi. Mais en plus, il y en a un qui n'est pas content du tout. Oula ! Je n'ai jamais vu d'ogre voler. Regardez-moi ça. Oh la vache ! Il bug vachement le machin, mais... En tout cas, il a volé. Il fait une crise d'épilepsie sur place, le truc. Hamster... Ah, Hamster rude ! Ah ouais ! Ah, ça serait le moment parfait pour les tuer ! Oh non ! Allez ! Vite le bébé ! Vite le bébé ! Vite le bébé ! Vite le bébé ! Allez, dépêche-toi ! Quand on a les torches enflammées, on va tous les buter. Allez, vite ! On va profiter qu'ils sont au moment de faiblesse. On va attendre que le machin meure quand même. Parce que je pense qu'ils vont s'en sortir. Ils vont réussir à le tuer. Il suffit de rien quand même pour que la situation tourne à votre avantage. On a plus de 72 fruits. On en a 32. Allez brûler la baraque. Ils sont occupés. Oula ! Oula ! Bon, ils vont continuer à se faire buter. C'est pas grave. Ah non ! On va attaquer les, tant pis. Moi, ils en ont déjà perdu 2, on est 9. Si j'arrive à les avoir, j'aurai leur lance de guerre. C'est déjà ça. On a 2 qui sont morts. 8 à village. On va en refaire des petits. On ne sait jamais qu'ils rappliquent juste après. Ça peut arriver. Il peut y avoir des villages qui peuvent vous attaquer pendant que vous êtes en train d'en attaquer un autre. Ah non, c'était pas celui-là. C'était juste celui-là. Il a changé en fait. Le angle de caméra, il a changé. Ça c'est... Ça c'est typique malheureusement de... Il y a pas mal de jeux, les problèmes de caméra. C'est pas grave. Ouais, quand on a pas d'espace, il y en a plus trop trop. Pourquoi tu bouges pas toi ? Ah non ! Et si tu peux bouger ? Il sait plus, il se laisse planter les trucs dans son corps mais il fait rien. On est 4, on ne compte bien contre un seul. Je suis dans la ska. Tu veux mais mon sang ? Voilà. Et là on brûlait la baraque. On s'occupe des lanceurs de guerre avant, tant pis. On va tuer le bébé avant qu'il grandisse parce que sinon c'est le bordel. On va. On va aussi voler la nourriture là. On va se contenter de ce qu'on a. On va rentrer au village. On va faire des bébés. Oulah ! Il nous attaque à côté. Et vous voyez, je vous ai dit pendant que... Quand vous êtes en train d'attaquer un village, il y en a d'autres qui peuvent vous attaquer. Et ça c'est chiant. Mais bon ça, on s'en sort pas trop trop mal. Duvant que tout le monde ne meurt pas. Je vais surtout surveiller le village. Parce qu'il y a aussi des bleus qui viennent. Ils se font attaquer par les bêtes heureusement. Quand ils tuent les bébés quand même. Oulah ! 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 Non c'est pas le bon. Attends, il y en a combien ? On finissait le travail. Il y en a deux qui vont me finir le travail et les deux autres ils rentrent. Les bêtes servent aussi à protéger le village. Il y en a un qui est tombé. Il y en a un des trois villages qui est tombé. Donc déjà on va avoir les lances de guerre. Ça c'est top. On voit les autres derrière en train de m'attaquer. Mais quand ils vont voir le totem, peut-être qu'ils vont fuir. Vous avez détruit le village de la tribu rose. Pour marquer le coup, votre tribu a découpé un deuxième bout de totem. Vous retrouvez le butin de la victoire. A savoir les outils et les accessoires dans votre atelier tribal. Pour l'instant la victoire est à moitié faite. Donc il va falloir finir d'aller. On va tourner tout ça. On va s'éloigner un peu. On va voir le maximum. J'aurais voulu me pencher vers l'avant mais... Il en reste qu'un. Vous n'avez pas... On va faire les difficiles non ? Bon. Enfin. Il me reste trois villages à attaquer. Un, deux, le troisième il va apparaître plus tard. Du coup ce jumeline ça va être un village de douze. Il y a ce petit machin là. Lui il est à moitié mort. J'aurais pu l'utiliser pour le bouffer. Là il y a de la nourriture. On va récupérer la nourriture. J'en ai envoyé un à récupérer la nourriture qu'il y a là dedans. C'est lequel c'est le dernier. Tout le reste on va cuivre des fruits. Parce qu'ils sont tous en mauvais état. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a dans l'atelier tribal du coup ? Niveau équipement de lui. Donc là rien n'a changé. Rien n'a changé. Et là peut-être... Ah ! Combat niveau 3. Mais là est à niveau 1. Est-ce qu'on peut rajouter quand même par-dessus ? Honnêtement comme ça, ça peut le faire. Ça se voit pas trop, c'est pas trop moche. Et puis de toute façon on le voit trop pour s'en apercevoir je pense. On va le garder comme ça juste pour que ça donne un bonus. Après voilà. Il y a les lanceurs de guerre. On mettra ça quand ils auront plus de fruits. Viens là toi. Tu peux l'aider à ramasser les trucs. Ramène d'abord tes fruits. Bah tiens on a un autre. Ça va aider aussi. Ah oui d'accord c'était lui. On met le dernier, elle est là. Je suis plutôt content. Bah lui il va réparer vous savez quoi. Je suis plutôt content parce que là... D'habitude ça se passe plus mal que ça. Quand je vais à l'attaque il y a toujours des machins qui me volent mes nourritures ou autre. Mais là ça va. Donc là on rajoute le lanceur de guerre. Bon je vais construire les autres aussi juste pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. vite fait hein. Bon c'est des bâtiments tout simple. Voilà. Mais je vais l'enlever pour pas gâcher trop de sous non plus. En fait c'est tout con il y a juste l'item de ce qu'il va y avoir dedans. Après vous aurez l'inverseur de guerre. Puis ça se passe après comme les autres si je peux dire. Comme les autres phases. 3 boutons à cliquer pour les amicaux. Et 3 boutons pour les offensifs. Enfin quand vous avez des trucs différents. Par exemple si là j'ai les torches de feu et là les pierres. Enfin les lances de guerre. Du coup je vais pouvoir avoir 2 boutons qui vont pouvoir me permettre d'attaquer plus facilement. avec des raccourcis. On a vraiment tous de la bouffe c'est parfait. Maintenant qu'ils sont tous rentrés et qu'ils ont tous fait de la bouffe. On va d'abord les équiper. Attendez on va en envoyer une motisse équipée. Et maintenant on va le laisser manger. Voilà parfait. En espérant qu'ils se dépêchent quand même parce qu'ils ont déjà fini. Alors pourquoi j'enlève les torches ? Parce que je ne trouve pas vraiment d'utilité dans les torches. Mais si ça peut servir. Je crois que ça sert contre les bâtiments spécifiquement. Au mieux j'en mettrais 3 par là. Comme ça je laisse les 3 détruire les bâtiments quand j'ai fini une attaque. Ouais je vais faire ça. Ceux ils ont fini de manger c'est parfait. Voilà. Attends mais l'ogre il n'est pas parti vers la... Non il n'est pas parti vers la bonne tribu. Je me suis dit l'ogre il est parti un peu plus loin. Donc je me suis dit peut-être qu'il va attaquer la bonne tribu. En fait non. Il était derrière là à gauche. Ouais il est là. S'il m'attaque moins... Ouais à la limite je peux me faire de la viande. Bon je sais j'ai déjà 105. On va rester normal. Le chamane aussi il peut se battre mais... Le problème c'est que le chamane il est... Il sert pas à grand chose. Il sert vraiment pas à grand chose. Je préfère qu'il fasse des trucs... Comme capturer des animaux ou autre. Donc euh... Et on va essayer d'en trouver parce qu'il n'y en a plus trop. Non tu peux pas devenir pote avec lui. Bah tiens un ogre qui va attaquer un village. On va récupérer une autre bestiole. Ah j'ai déjà domestiqué. Euh ben ça... Viginaouac. On va récupérer un alpha. Ah je peux plus cliquer. Vous avez déjà domestiqué. Oh c'est pas possible. Il y a le truc en forme de banane. Je sais pas non plus. Ouch. C'est à dire qu'il n'y a pas beaucoup d'animaux dans les parages. Donc euh... Ca va être un peu difficile. Bon bah tant pis en... Ah mais ils sont pas morts en plus. C'est pour ça. Ah bah si. C'est bon il le ramène. N'importe quoi. Donc quand j'aurai fini de dire conneries je vais attaquer. Donc là je pense que je vais attaquer. Donc là je pense que je vais attaquer. Voilà. Ils sont 7. On est 8. Pas besoin de savoir plus. On va aller 8er. Une chamane qui dort. Je sais pas où ils sont partis les autres de leur tribu. Mais... Ah d'accord ils sont tous planqués quoi. Notre camouplage permanent. Bon une fois que le chef est mort euh... Alors après ça c'est qu'une rumeur. Je sais pas du tout si c'est vrai ou non. Il pourrait que ça démoralise les autres euh... Les autres euh... Les autres euh... Les autres euh... Bonhomme de la tribu s'il veut tuer le chef. Alors ça si c'est vrai ou pas je sais pas du tout. Mais en tout cas euh... Honnêtement je vois pas la différence. On peut conquérir la tribu. On en est où là d'ailleurs ? Voilà on est bien bien agressif quand même. On continue de descendre. On va connaître ça. On va obtenir les H de pierre. Comme ça au monde on aura tous les trucs d'agressif. Comme ça au monde on aura tous les trucs d'agressif. Et euh... Non sinon vous êtes pas tous morts. Il va falloir tous vous éliminer. Ah ils sont pas contents du tout même. Et moi je m'en fous hein écoutez. Hop on a de petits. Hop on a de petits. Avec cette musique de crèche. Où ça va ? Voilà. Voilà. Panna est né. Ah il est pas né. Ah il est pas né. Non c'est pas le bon. Euh si c'était le bon. Mais pourquoi tu vas attaquer les... Mais pourquoi tu vas attaquer les autres entre les autres ? Rentre à la maison ! Oh la vache ! Je vais avoir deux tribus sur le dos. Je fais quoi les mecs ? Reste à attaquer les machins là. Je sais très bien. Laisse-moi finir le travail chez les ennemis. Brûlez-moi cette baraque ! Qu'est-ce que vous foutez ? Toi tu te casses avec. Vous deux, vous rentrez. Il va y avoir des morts encore. Vous trois. Vous allez aider le chef parce que là on est dans la merde. Vous voyez le chaman il est mort. Il renaît pas comme les autres. Vous pouvez pas lui créer un oeuf pour avoir un chaman. Oula ! Il y en a un qui est mort. Il vient de naître. Ah ! Invitez-moi ce chef ! Ah ! Bon vous allez pas aider le chef. Si vous aidez le chef, vous restez au village. Vous allez surtout m'aider moi à gérer le truc. Bon bah les trois là. On va me buter ce village. Oh ! Et puis il y en a deux qui sont en train de naître là. C'est pas juste. Bon. Les gars full attaquent chez les autres là. Allez ! 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 C'est pas des types pareils qui vont nous poser problème quand même. Mais où qu'est-ce ils font ? Mais où qu'est-ce ils font ? Ils vont venir attaquer la tribu... ... 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